Howard Phillips Lovecraft et Auguste Verlet Le retour d'Astour En fait, il y a longtemps que tout a commencé. Combien de temps, je suis incapable de le préciser. En ce qui concerne mon premier contact avec cette affaire, qui a ruiné ma carrière et mis en danger ma santé mentale. Tout a commencé avec la mort d'Amos Tathol. C'était au cours de l'hiver dernier, alors que le vent du sud apportait un parfum de printemps. Je m'étais rendu ce jour-là dans ce lieu historique hanté de légendes qu'est Arkham. Amos avait appris ma présence par le docteur Ephraim Sprague qui le soignait. Il avait demandé à ce dernier de prendre contact avec moi à la Weston House et de me conduire dans sa sombre propriété de Ellesbury Road. Ce n'était pas un lieu où je me rendais avec plaisir, mais le vieillard me payait assez cher pour m'imposer ses excentricités. En outre, Sprague m'avait déclaré sans embâche que son patient était mourant et que sa fin n'était plus qu'une question d'heures. C'était la vérité. Amos eut à peine la force de renvoyer Sprague pour me parler seul à seul. Pourtant, sa voix, bien qu'un peu rauque, était assez forte et facile à comprendre. « Vous connaissez mon testament, » dit-il. « Ce testament avait été un sujet de discussion entre nous en raison d'une clause qui ordonnait la destruction de la maison avant la remise de la propriété à son héritier et seul neveu survivant, Paul Tuttle. Cette clause précisait bien que la maison ne devait pas être démolie, mais détruite, ainsi qu'un certain nombre de livres nommément désignés. De toute manière, son lit de mort n'était pas un endroit indiqué pour recommencer une fois de plus cette discussion. Je me contentais donc d'opiner en silence. Je n'ai-je obéi jusqu'au bout sans poser de questions. « Il y a en bas, » poursuivit-il, « un ouvrage qu'il faudra rendre vous-même à la bibliothèque de l'université. Il m'en indiqua le titre. Sur le moment, celui-ci ne me dit pas grand-chose, mais depuis. Il a pris, pour moi, une signification profonde, comme s'il était devenu le symbole de l'horreur des temps anciens, de la folie cachée derrière le voile ténu de la vie de tous les jours. » Il s'agissait de la traduction en latin du Necronomicon, écrit par un arabe véritablement dément, Abdul Al-Hazred. Je n'eus aucune peine à trouver l'ouvrage en question. Depuis vingt ans, Amos vivait en véritable reclus, au milieu de livres venus de toutes les parties du monde. De vieux recueils, aux pages moisies, avec des titres qui auraient effrayé un esprit moins endurci. Le sinistre de « Vermis Mysteriis » de Ludwig Prynne. Le terrible « Culte des Goules » du Comte d'Erlette et le démoniaque « Ounhaus-Preschlichen-Culten » de Von Hüns. J'ignorais alors la rareté et la valeur inestimable de certaines pièces. Le livre d'Aibon, les manuscrits pnacotiques, le texte de Rillet. Un examen des Comtes d'Amos Tathol, après sa mort, devait m'apprendre qu'il avait payé pour ses ouvrages des sommes fabuleuses. Le plus cher avait été le texte de Rillet. Il avait fait venir du cœur de l'Asie pour le prix de cent mille dollars. Dans le livre de Comtes d'Amos, en regard du titre de cet ouvrage jauni par le temps, figurait une mention qui m'intrigua. Après la somme versée, Amos Tathol avait écrit de son écriture fine « En sus à ma promesse ». Ces faits ne m'apparurent pas avant que Paul Tathol n'entrât en sa possession. Mais auparavant, différents événements s'étaient produits. Événements qui auraient dû éveiller mes soupçons, étant donné les légendes locales sur la présence d'une puissance surnaturelle entend la propriété. Le premier d'entre eux ne fut guère important au vu des suivants. « En allant rendre le Necronomicon à la bibliothèque de l'université, je fus directement conduit chez le directeur, le docteur Lanfer. Il me somma d'expliquer la présence de ce livre entre mes mains. Je n'avais aucune raison de refuser et je découvris aussitôt que ce volume rare n'aurait jamais dû quitter la bibliothèque. Amos Tathol, n'ayant pu obtenir l'autorisation de l'emprunter, l'avait dérobé au cours de l'une de ses rares visites. Il avait auparavant préparé une merveilleuse imitation du livre avec une couverture à peu près identique, des têtes de chapitres et des premières pages reconstituées de mémoire. À la première occasion, il avait substitué la copie à l'original et il était rentré chez lui avec l'un des deux exemplaires qui se trouvaient sur le continent nord-américain, un des cinq connus dans le monde entier. Le deuxième fait était un peu plus impressionnant, bien qu'il soit souvent mentionné dans les histoires sur les maisons hantées. Paul Tathol et moi avions entendu à différentes heures de la nuit de la mort de son oncle, des bruits de pas. Ces bruits étaient étranges. Ils ne semblaient pas provenir de l'intérieur de la maison. Ils paraissaient provoquer par une créature d'une taille démesurée, hors de proportion avec les données humaines qui auraient marché sous le sol à une certaine distance du bâtiment. Le son faisait vibrer les murs, et semblaient provenir des profondeurs de la terre. Quand j'évoque des pas, c'est par manque de mots plus exacts, car ce n'était pas un bruit ordinaire, mais celui que ferait un objet visqueux, gélatineux, supportant une énorme masse qui pilonnerait si lourdement le sol que la vibration produite se répercuterait jusqu'à nous avec ce son si particulier. Il n'y avait pas eu d'autres manifestations, et celle-ci avait d'ailleurs cessé par une singulière coïncidence à l'heure matinale où le cadavre d'Amos Tattel fut emporté 48 heures plus tôt que nous n'avions prévu. Nous décidâmes que ces bruits étaient produits par des éboulements de terrain, non seulement parce que nous n'y avions pas prêté beaucoup d'attention, mais en raison d'un événement qui se produisit avant la prise de possession officielle de la vieille maison par Paul Tattel. Ce dernier événement fut le plus impressionnant, et des trois personnes qui y assistèrent, je suis la seule à être encore en vie. Le docteur Sprague étant mort il y a un mois, jour pour jour, bien qu'il n'ait jeté qu'un coup d'œil et dit qu'on l'enterre immédiatement, il n'eut pas à répéter son conseil. Le changement qui s'opérait sur le corps d'Amos dépassait en horreur tout ce qu'on pouvait imaginer et suggérait des choses horribles. Le corps n'entrait pas normalement en putréfaction, mais se transformait peu à peu en autre chose. Cela commença par une étrange lueur iridescente sur tout le cadavre, lueur qui s'assombrit jusqu'à devenir couleur d'ébène et par l'apparition sur la chair gonflée des mains et du visage de minuscules excroissances en forme d'écailles. La forme de la tête se modifiait aussi. Elle paraissait s'allonger, prendre une curieuse ressemblance avec celle d'un poisson dont l'odeur de plus en plus précise s'exhalait d'ailleurs du cercueil. Que ces changements ne fussent pas seulement un jeu de l'imagination fut dramatiquement confirmé lorsque, par la suite, le cadavre fut retrouvé à l'endroit où ses malfaisants compagnons de l'au-delà l'avaient déposé. Bien qu'alors il eût enfin commencé à se décomposer, d'autres furent avec moi témoins des terribles et si évocateurs changements qui s'étaient produits. Quoique, Dieu merci, ils n'eussent aucune idée de ce qui s'était passé avant. Mais au moment où Amos Tettol gisait dans sa vieille demeure, rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Nous ne perdîmes pas de temps pour fermer le cercueil et encore moins pour le transporter jusqu'au caveau couvert de lierre des Tettol au cimetière d'Arkham. Paul Tettol avait à cette époque une quarantaine d'années mais comme tant d'hommes de sa génération son visage et sa silhouette lui donnaient un air bien plus jeune. En fait, son âge était seulement trahi par quelques traces de gris dans sa moustache et hauts tempes. Il était grand, brun, un peu fort, avec des yeux bleus, très francs, que des années d'études et de recherches n'avaient pas condamnés au port de lunettes. Et il n'était pas ignorant des lois car il me fit rapidement savoir que si, en tant qu'exécuteur testamentaire de son oncle, je tentais d'appliquer la clause de la destruction de la maison d'Helsbury, Rode, il contesterait la validité du testament sous le vraisemblable prétexte qu'Amos Tuttle ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Je lui ai répliqué que ce serait sa parole contre celle du docteur Sprague et la mienne mais je ne pouvais me cacher que l'extravagance de cette clause jouerait contre nous. Personnellement, je trouvais la destruction demandée dépourvue de toute justification et je ne tenais pas à perdre mon temps à plaider une affaire de si peu d'importance. Cependant, si j'avais eu le don de prévoir l'avenir, si j'avais imaginé les horreurs qui allaient suivre, j'aurais exécuté le testament d'Amos en dépit de toutes les décisions du tribunal. malheureusement, ce n'était pas le cas. Tettel et moi nous rendîmes visite au juge Wilton pour lui exposer le problème. Il estima, comme nous, que la destruction de la villa paraissait inutile et à plusieurs reprises donna raison à Paul quant à la déficience mentale de son oncle. Je l'ai toujours connu un peu bizarre, m'a dit-il. « Sincèrement, Haddon, oseriez-vous vous présenter à la barre des témoins et jurer qu'Amos était saint d'esprit ? » Me rappelant le vol d'une Necronomicon à l'université, je dus convenir que je ne le pourrais pas. C'est ainsi que Paul Tettel prit possession de la propriété d'Helsbury Road. Quant à moi, je retournais travailler à Boston, pas mécontent de la tournure des événements, sans pourtant pouvoir me défaire d'une impression de malaise difficile à définir, d'un insidieux pressentiment de tragédie imminente que nourrissait évidemment le souvenir de ce que nous avions vu dans le cercueil d'Amos Tettel avant de le sceller et de l'enfermer dans le caveau familial au cimetière d'Arkham. Je ne revis pas avant un certain temps les toits en croupe et les balcons géorgiens d'Arkham. Ce jour-là, je m'y étais rendu pour un client qui m'avait demandé de veiller à ce que sa propriété de l'antique Innsmouth fût bien respectée par la police et les agents du gouvernement qui avaient pris possession de la ville hantée, abandonnée par tous ses habitants, bien qu'il se fût alors écoulé plusieurs mois depuis les explosions mystérieuses qui avaient détruit des immeubles du bord de la mer et une partie du récif du diable à quelques encablures au large. mystère soigneusement gardé et dissimulé depuis bien que j'ai appris l'existence d'une brochure prétendant dévoiler la vérité sur les horribles événements d'Innsmouth, œuvre publiée à compte d'auteur par un écrivain de Providence. Il était impossible à l'époque d'atteindre la ville dont les agents des services secrets avaient barré tous les accès. Cependant, en m'adressant à qui de droit, j'avais obtenu l'assurance que la propriété de mon client serait parfaitement protégée et se trouvait en effet assez loin de la côte. Je poussais alors jusqu'à Arkham où j'avais quelques petites affaires à régler. Je m'étais assis pour déjeuner dans un petit restaurant près de l'université où je m'entendis pendant le repas interpellé par une voix qui me sembla familière. Je levais les yeux et reconnus le docteur Lanfer, le directeur de la bibliothèque de l'université. Il paraissait quelque peu troublé et son visage trahissait sa préoccupation. Je le priais de se joindre à moi mais il déclina mon invitation. Toutefois, il s'assit sur le bord de sa chaise. « Êtes-vous aller voir Paul Tuttle ? » me demanda-t-il à Brune-Pourpoint. Je compte lui rendre visite cet après-midi. Pourquoi ? Quelque chose ne va pas ? Son visage s'empourpra légèrement. Je n'en sais rien mais il court d'étranges rumeurs sur Arkham et le Necronomicon a de nouveau disparu. Bon sang ! Vous n'allez pas accuser Paul Tuttle de l'avoir volé ? J'étais mi-surpris, mi-amusé. Je ne vois pas de quelle utilité il pourrait lui être. Pourtant, c'est lui qui le détient, affirma le docteur Lanfer. Mais je ne crois pas qu'il l'ait dérobé et je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur le sens de mes paroles. À mon avis, un de mes employés le lui a donné et il a peur d'avouer l'énormité de sa faute. Mais le fait est là. Le livre n'a pas été rendu et j'ai bien peur d'être obligé d'aller le chercher. Je pourrais lui en parler si vous voulez. Je vous en serai gré, me répondit-il avec un certain empressement. Je crois comprendre que vous n'avez pas eu vent des rumeurs qui courent dans la région. Je secouais négativement la tête. Elles ne sont vraisemblablement que le fruit d'une trop grande imagination, reprit-il. Mais son air préoccupé prouvait qu'il ne voulait ou ne pouvait pas se satisfaire d'une explication aussi prosaïque. Il se révèle que des passants empruntant Ellsbury Road ont entendu des bruits étranges tard dans la nuit provenant apparemment de la propriété des Totoles. J'éprouvais une soudaine appréhension. Quel genre de bruit ? Des bruits de pas, semble-t-il. Pourtant, personne ne les a définis en tant que tels à part un jeune garçon qui les a qualifiés de pas-teux et a dit que quelque chose d'énorme devait marcher dans de la boue et de l'eau à proximité. Les bruits étranges que Paul Totole et moi avions entendu la nuit de la mort d'Amos Tuttle m'étaient sortis de l'esprit. Mais cette allusion du docteur Lanfer à des pas me les remémora. Je crains de m'être un peu trahi car le docteur Lanfer remarqua mon intérêt soudain. Heureusement, il l'interpréta sans doute comme l'aveu que, malgré mes dénégations, j'avais bien entendu ces rumeurs. Je préférais ne pas le détromper et en même temps j'éprouvais un vif désir de ne plus entendre parler de cette affaire. Je ne l'interrogeai pas davantage. Il se leva pour retourner à ses occupations et me quitta, ma promesse de réclamer le volume manquant à Paul Totole résonant encore à mes oreilles. Son histoire, pour aussi vague qu'elle eût été, fit retentir au fond de moi une sonnette d'alarme. Je ne pouvais empêcher mes souvenirs de refaire surface. Les pas que nous avions entendus, la bizarre clause du testament d'Amos Totole, l'horrible métamorphose du cadavre. Je pressentais déjà vaguement qu'un sinistre enchaînement d'événements était en train de se produire. Ma curiosité naturelle s'éveillait, non sans une obscure impression de dégoût, un conscient désir de tout oublier et le retour de l'étrange et insidieuse conviction de l'imminence d'une tragédie déjà ressentie. Mais je pris la décision de voir Paul Totole le plus tôt possible. Mon travail à Arkham m'occupa tout l'après-midi et ce n'est qu'à la nuit tombante que je me retrouvais devant la lourde porte de chaîne de la maison des Totoles. En réponse à un coup de sonnette assez impératif, c'est Paul lui-même qui vint m'ouvrir. Il tenait une lampe à pétrole à bout de bras et scrutait la pénombre pour distinguer son visiteur. « Ah, donne ! » s'exclama-t-il en ouvrant largement la porte. « Entrez, entrez ! » Au ton de sa voix, il était manifestement très heureux de me revoir. La chaleur de cette réception me confirma dans mes intentions de ne pas lui faire part des rumeurs dont on m'avait parlé et de ne mener mon enquête sur la disparition d'une économicone qu'à un moment bien choisie. Je me rappelais qu'avant la mort de son oncle, Paul préparait une thèse de philologie sur l'évolution de la langue des Indiens Sack et je décidai de le questionner sur ce travail comme si rien d'autre ne m'intéressait. « Vous avez dîné, je suppose ? » dit Tathol en me conduisant à travers le hall vers la bibliothèque. Je répondis que j'avais effectivement mangé à Arkham. Il posa la lampe sur une table couverte de livres repoussant quelques papiers pour se faire et m'invita à m'asseoir. Il retrouva le siège qu'il avait manifestement quitté pour venir m'ouvrir. Je voyais maintenant qu'il avait les cheveux ébouriffés et qu'il s'était laissé pousser la barbe. Il avait aussi pris du poids conséquent sans doute des études très absorbantes qui le retenaient à la maison et lui faisaient négliger les exercices physiques. « Où en est votre thèse ? » lui demandai-je. « Je l'ai mise de côté » répondit-il rapidement. « Je m'y remettrai peut-être plus tard. Pour le moment je m'intéresse à quelque chose de plus important. De quelle importance je ne peux pas encore vous le dire. » Je constatais alors que les livres épars sur les tables n'étaient pas les ouvrages universitaires qui garnissaient son bureau au deep switch mais non sans une certaine appréhension je constatais qu'il s'agissait des ouvrages nommément condamnés par l'oncle de Paul Tuttle dans son testament ce qu'un coup d'œil aux espaces vides sur les étagères prohibées confirmait clairement. Paul se tourna vers moi et baissa la voix comme s'il craignait d'être entendu. À vrai dire à Don c'est un colossal un gigantesque exploit de l'imagination. Seulement dans ce cas précis je ne crois plus tellement que ce soit imaginaire je suis même persuadé du contraire je me suis interrogé sur cette clause du testament de mon oncle je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il voulait faire détruire sa maison et j'en ai déduit à juste titre que la raison devait s'en trouver dans les pages de ses recueils qu'il avait si soigneusement condamnés. D'un geste de la main il désigna les incunables amassés devant lui alors je les ai examinés je peux vous dire que j'ai fait des découvertes absolument invraisemblables et quelquefois d'une telle horreur que j'ai souvent hésité à me plonger plus profondément dans ce mystère sincèrement à Don je n'ai jamais rien vu d'aussi surprenant et je dois d'ailleurs dire que cela m'a obligé à me livrer à des recherches considérables indépendamment des ouvrages rassemblés par mon oncle vraiment dit-je sobrement et je suppose que vous avez dû énormément voyager il secoua négativement la tête absolument pas exception faite pour un petit voyage à la bibliothèque de l'université en fait j'ai découvert que j'étais aussi bien servi par la poste vous vous souvenez des papiers de mon oncle et bien en les parcourant j'ai découvert que l'oncle Amos avait payé plus de 100 000 dollars à un certain manuscrit relié en peau humaine soit dit en passant tandis que son livre de compte portait cette annotation énigmatique en sus à ma promesse je me suis demandé quelle promesse il pouvait avoir faite et à qui si c'était à l'homme ou à la femme qui lui avait vendu ce texte de Hliye ou à quelque autre personne je me suis acharné à rechercher le nom de celui qui lui avait vendu ce volume et j'ai fini par le trouver ainsi que son adresse c'est un prêtre chinois du fin fond du Tibet je lui ai écrit sa réponse m'est parvenue il y a vix jours il se pencha sur sa table et fouilla la main de livres et de papier au bout de quelques instants il me tendit la lettre qu'il avait fini par dénicher je lui ai écrit au nom de mon oncle j'ai prétendu ne pas avoir trop confiance dans la transaction et fin d'avoir oublié ma promesse ou d'avoir l'espoir d'y échapper poursuivit-il sa réponse est aussi énigmatique que la notation de mon oncle ce mot était faible le morceau de papier froissé qui m'avait tendu ne portait qu'une seule ligne écrite d'une main nerveuse sans signature ni date pour offrir un refuge à celui qui ne doit pas être nommé quand je relevais les yeux vers Paul mon étonnement devait se lire dans mon regard car il sourit avant de me répondre cela ne signifie rien pour vous pour moi non plus la première fois que je l'ai lu mais pas pour longtemps pour que vous compreniez ce qui va suivre je vais être obligé de vous infliger un petit cours de mythologie ici c'est seulement de la mythologie à laquelle ce mystère est lié mon oncle la connaissait et manifestement il y croyait car les nombreuses annotations éparpillées dans les marges de ces livres aux interdits témoignent de ces connaissances nettement supérieures aux miennes apparemment cette mythologie découle d'une source commune avec notre légende de la genèse mais la ressemblance est très superficielle je suis parfois tenté de dire que cette mythologie est bien plus ancienne que n'importe quelle autre et que dans les implications elle va bien plus loin elle est cosmique et éternelle car ces personnages sont de deux essences et deux essences uniquement les vieux ou anciens les dieux aînés issus du bien cosmique et ceux qui sont issus du mal cosmique qui portent différents noms eux-mêmes appartenant à différents groupes comme s'ils étaient associés aux éléments tout en les transcendant il existe les êtres de l'eau réfugiés dans les grands fonds ceux de l'air qui sont les espions primitifs cachés derrière le temps ceux de la terre êtres animés horribles survivants des temps les plus reculés il y a très longtemps les anciens bannirent les mauvais de l'espace cosmique et les emprisonnèrent en différents lieux mais avec le temps ceux-ci ont donné naissance à des suppôts de Satan qui ont entrepris de préparer leur retour à leur splendeur les anciens n'ont pas de nom mais leur pouvoir est et sera apparemment suffisant pour faire échec à celui des autres il semblerait qu'il y ait souvent opposition entre les mauvais comme chez la plupart des êtres inférieurs les êtres de l'eau s'opposent aux êtres de l'air ceux du feu à ceux de la terre cependant tous haïssent et craignent les anciens ils rêvent de les abattre un jour ou l'autre dans les papiers de mon oncle j'ai retrouvé plusieurs noms effrayants griffonnés de son écriture en patte de mouche le grand Stullu le lac d'Ali Satogroa Yoxotot Nyarlatotep Azatot Asturlinomine Yugot Aldones Tahle Aldébaran Les Iades Carcosa et beaucoup d'autres il m'a été possible de classer des noms en catégorie en me basant sur certaines annotations enfin compréhensibles pour moi mais beaucoup de ces annotations restent des mystères impénétrables que je ne peux encore espérer déchiffrer d'autres sont écrites dans une langue dont j'ignore tout une suite de signes et de symboles déroutants curieusement effrayants je suis en mesure d'affirmer que le grand Stullu est un être de l'eau de même qu'Astour écume les espaces célestes et il est possible de deviner d'après ces livres interdits où se trouvent certains de ces êtres ainsi je crois que dans cette mythologie le grand Stullu fut envoyé au fond des océans Astour lui fut projeté dans l'espace là où se tiennent les étoiles noires signalées par Aldébaran des Iades ce qui est l'endroit mentionné par Chambers qui ne fait que répéter les Carnosa de Beers en ajoutant à ces découvertes la réponse de ce prêtre du Tibet un fait me semble absolument certain Adam oui sans aucun doute celui qui ne doit pas être nommé ne peut être Castour l'innominé je ne pus m'empêcher de tressaillir quand il cessa de parler son murmure avait quelque chose d'envoûtant quelque chose qui me remplissait d'une conviction venue de bien plus loin que les paroles de Paul Tuttle quelque part profondément ancré dans les méandres de mon esprit une corde avait vibré un lieu un mnémonique que je ne pouvais ni écarter ni suivre qui me laissait une sensation de temps illimité conduisant vers un autre endroit en un autre temps cela semblait logique répondis-je enfin prudemment logique à Don oui bien sûr s'exclama-t-il il le faut admettons dis-je et ensuite oui admettons poursuivit-il rapidement nous avons admis que mon oncle Amos avait promis de préparer un refuge pour le retour d'Astour quel que soit le lieu du cosmos où il se trouve actuellement emprisonné l'endroit et la forme de ce refuge ne m'ont jusqu'ici pas préoccupé bien que je crois pouvoir lui deviner le moment n'est pas à la devinette je sais mais en nous basant sur les indices accumulés nous pouvons nous permettre certaines déductions la première et la plus importante quelque chose d'imprévu a empêché le retour d'Astour du vivant de mon oncle et cependant un autre être s'est manifesté à cet instant il me regarda franchement non sans une certaine nervosité je ne tiens pas pour le moment à dévoiler la preuve de cette manifestation il vous suffit de croire que j'en ai la preuve en main je poursuis donc ma première idée parmi les quelques annotations marginales faites par mon oncle il y en a deux ou trois particulièrement intéressantes dans le texte de Rlie en effet à la lumière de mes connaissances ou de mes déductions il y a des notes sinistres et de mauvais augures sur ces mots il prit le manuscrit ancien et l'ouvrit à une des premières pages et maintenant suivez-moi bien Addon poursuivit-il je me levais et m'approchais pour découvrir l'écriture presque illusible d'Amos Tottel observez la ligne soulignée et ce qui suit de l'inimitable écriture de mon oncle ces sujets préparent le chemin et ils ne rêvent plus W.T.2.28 puis ajoutez plus récemment à en juger au tremblement de l'écriture cette simple abréviation INS I.2.N.S évidemment cela ne signifie rien sans une traduction du texte en étant incapable quand j'ai lu ceci pour la première fois je me suis concentré sur l'abréviation entre parenthèses j'ai assez rapidement compris qu'elle représentait une référence à un numéro d'un magazine connu Weird Tales paru en février 1928 je l'ai ici il ouvrit le magazine en le posant sur le texte incompréhensible masquant partiellement les lignes qui avaient fait naître une étrange atmosphère fantastique et là sous sa main s'étalait la première page d'une histoire appartenant si manifestement à cette incroyable mythologie que je ne pus réprimer un geste d'étonnement le titre que sa main ne couvrait pas en entier en était l'appel de Stullu par H.P. Lovecraft mais Tuttall ne s'attarda pas à la première page il plongea au coeur de l'histoire et présenta à mes yeux une ligne impossible à lire identique à celle qu'accompagnaient les gribouillis d'Amos Tuttall dans l'exemplaire incroyablement rare du texte de Rillet sur lequel reposait le magazine et un paragraphe plus loin apparaissait ce qui pouvait être considéré comme une traduction de ce langage inconnu dans cette demeure à Rillet le défunt Stullu attend en rêvant tenez voilà reprit Tuttall avec une certaine satisfaction Stullu lui aussi attendait le jour de sa résurrection depuis combien de milliards d'années nul ne le sait mon oncle s'est donc demandé si Stullu attendait en rêvant ce qui l'a conduit à écrire et souligner deux fois une abréviation qui ne peut que signifier in smooth ceci ajouté aux horreurs à demi suggérés par cette histoire censé n'être que fiction révèle une perspective d'horreurs inimaginables de monstruosité d'un autre âge bonté divine m'exclamai involontairement vous ne croyez tout de même pas que cette histoire fantastique puisse être réelle Tuttall se tourna vers moi et me lança un regard étrangement lointain ce que je crois n'a aucune importance Agden répondit-il gravement mais il y a quelque chose que j'aimerais savoir que s'est-il passé à Hinsmouth que s'est-il passé ces dernières années qui a fait fuir les habitants pourquoi ce port autrefois prospère s'est-il transformé en une ville morte aux maisons vides et aux propriétés pratiquement sans valeur et pourquoi le gouvernement a-t-il jugé nécessaire de faire sauter bloc après bloc tous les immeubles et les entrepôts des quais enfin pour quelle raison rationnelle a-t-on envoyé un sous-marin torpiller les fonds marins qui se trouvent par-delà le récif du diable au large d'Hinsmouth ça j'avoue l'ignorer dans ses déj mais il ne me prêta pas attention sa voix devint plus forte mais hésitante et tremblante j'en suis certain à donne mon oncle Amos l'a écrit le grand Stoulou s'est réveillé pendant un moment je restais abasourdi mais c'est à ce tour qu'il attendait c'est exact reconnu-t-il alors j'aimerais savoir qui se déplace dans les profondeurs terrestres quand Fomalho s'est levé et que les Iades sont à l'est sur quoi il changea brusquement de sujet il me posa quantité de questions sur mon travail et sur moi-même et quand je me levais pour prendre congé il me pria de passer la nuit chez lui j'acceptais finalement non sans quelques réticences et il sortit immédiatement préparer ma chambre je profitais de l'occasion pour examiner plus attentivement la pièce à la recherche d'une economicum disparue à la bibliothèque de l'université l'ouvrage n'était pas sur son bureau mais je le trouvais en fouillant les étagères je venais juste de le prendre en main afin de vérifier s'il s'agissait bien de l'original quand Tuttle réapparut dans la pièce il jeta un rapide coup d'œil au livre que je tenais et esquissa un léger sourire je vous demanderai de le rapporter au docteur Lanfer quand vous repartirez demain à Don me lança-t-il avec des involtures je l'ai recopié je n'en ai plus besoin bien volontiers lui répondis-je soulagé de voir cette affaire se régler d'aussi heureuse façon peu de temps après je me retirai dans une chambre du deuxième étage qu'il avait préparé à la hâte il m'accompagna jusqu'à la porte s'y arrêta un bref instant il semblait être désireux de me dire quelque chose mais il ne parvenait pas à se décider finalement après quelques hésitations il me souhaita une bonne nuit avant de prononcer les paroles qui lui brûlaient les lèvres pendant que j'y pense si vous entendez quelque chose cette nuit à Don ne vous inquiétez pas quoi que cela puisse être c'est inoffensif pour le moment ce n'est qu'après son départ et une fois seule dans ma chambre que le sens de ses paroles et son attitude en les prononçant me frappèrent pour moi c'était une confirmation des rumeurs qui circulaient dans Arkham Paul Tuttle m'en avait parlé avec réticence non sans laisser percer une certaine crainte je me déshabillais lentement tout en réfléchissant je passais le pyjama que mon hôte avait mis à ma disposition sans cesser une seconde de songer avec inquiétude à cette sinistre mythologie révélée par les vieux ouvrages d'Amos Tuttle je n'avais pas pour habitude de juger à la légère et il n'était pas question de commencer aujourd'hui malgré l'apparente absurdité de son fondement elle avait été trop bien construite pour ne mériter qu'un simple examen de complaisance de plus il était évident que Tuttle était plus qu'à moitié convaincu de son authenticité cette circonstance à elle seule suffisait amplement à me donner à réfléchir car Paul Tuttle s'était en effet distingué à plusieurs reprises par le caractère approfondi de ses recherches il avait publié différents articles qui n'avaient jamais été contestés même dans leur plus petit détail en m'appuyant sur ses considérations j'étais donc enclin à admettre qu'il y avait une part de vérité dans la structure de la mythologie dressée par Paul mais quant à déceler le vrai du faux j'en étais à ce moment-là incapable je me gardais donc de porter un jugement définitif fondé uniquement sur une impression car lorsqu'un homme s'est forgé une opinion favorable ou défavorable sur une chose donnée il lui est deux ou trois fois plus difficile de réviser cette opinion même si des preuves ultérieures l'infirment totalement tout en réfléchissant je me mis au lit et attendis le sommeil la nuit était noire et profonde à travers les rideaux de la fenêtre je pouvais distinguer les étoiles Andromède brillait à l'est et les constellations de l'automne s'élevaient dans le ciel j'étais sur le point de m'endormir quand un bruit troubla mon repos un bruit que j'entendais depuis quelques secondes mais qui se révéla soudain à moi avec toute sa signification c'était le bruit des pas d'une créature gigantesque qui faisait vibrer toute la maison bien qu'il ne me parut pas venir de l'intérieur de la demeure mais de l'est pendant un instant je pensais au pas de quelque chose qui serait sorti de la mer et aurait marché sur le sable mouillé mais cette impression disparut quand je me redressais sur un coude pour écouter plus attentivement pendant un moment le bruit c'est ça puis revint irrégulier un pas un temps d'arrêt deux passes se succédant rapidement un étrange sifflement de suction troublé je me levais et je m'approchais de la fenêtre ouverte la nuit était chaude l'air encore un peu étouffant au loin au nord-est un phare dessinait un trait de feu dans le ciel du nord me parvenait le vrombissement assourdi d'un moteur d'avion il était juste minuit passé plus bas vers l'est brillait la rouge Aldébaran et les pléiades mais je ne fus pas à ce moment la relation entre le bruit que j'entendais et la position des hyades au-dessus de l'horizon les sons étranges entre temps n'avaient pas cessé et l'idée s'imposa à moi qu'ils s'approchaient effectivement de la maison quelle que fût la lenteur de leur progression et ils venaient manifestement de la mer je ne pouvais pas en douter car à cet endroit il n'y avait aucun accident du terrain qui put influer sur la trajectoire d'une onde sonore je me rappelais les bruits similaires que nous avions entendu la nuit pendant laquelle le corps d'Amos Tuttel avait reposé dans la maison mais j'étais incapable de dire si les hyades qui brillaient maintenant bas vers l'est ne s'élevaient pas alors vers l'ouest j'étais également incapable de préciser si les deux phénomènes étaient identiques pourtant les perturbations actuelles semblaient plus proches d'une proximité non pas physique mais plutôt psychique ma conviction était si forte que je me sentais gagné par une impression de malaise dont la peur n'était pas exclue je commençais à redouter ma solitude et à souhaiter une compagnie j'allais rapidement à ma porte l'ouvris et sortis dans le couloir à la recherche de mon hôte je fis immédiatement une nouvelle constatation tant que je m'étais trouvé dans ma chambre les bruits m'avaient paru manifestement venu de l'est malgré le léger le faible tremblement qui faisait frémir la maison mais ici au coeur de l'obscurité de ce couloir dans lequel je n'avais pas apporté de lumière je découvris que leur source était situé en dessous non pas dans un endroit quelconque de la demeure mais plus bas et qu'il montait des entrailles de la terre ma nervosité augmenta je restais immobile et mal à l'aise ne sachant comment me diriger dans le noir quand je remarquais une faible lueur qui venait de la direction de l'escalier je m'approchais sans bruit et en me penchant par dessus la rampe j'aperçus Paul Totol une torche électrique à la main il se trouvait au rez-de-chaussée vêtu d'une robe de chambre mais je pouvais remarquer même de l'endroit où je me trouvais qu'il n'avait pas ôté ses vêtements la lueur qui dévoilait son visage révélait une intense concentration il tenait la tête légèrement penchée d'un côté pour mieux écouter et il ne fit pas le moindre geste pendant tout le temps que je l'observais Paul lui lançait à voix basse il leva rapidement les yeux et éclaira mon visage avec sa torche vous entendez me dit-il oui qu'est-ce que c'est grand Dieu je l'ai déjà entendu auparavant répondit-il venez je descendis le rejoindre et je restais un moment exposé à son regard pénétrant et interrogatif dans le faisceau de sa torche vous n'avez pas peur Adon je secouai négativement la tête alors suivez-moi il se retourna et me guida jusqu'à l'arrière de la maison où nous descendîmes dans la cave durant le trajet les bruits s'étaient amplifiés comme s'ils s'étaient de plus en plus rapprochés comme s'ils se trouvaient maintenant directement sous nos pieds faisant trembler non seulement les murs et le plancher de la vieille demeure mais aussi le sol tout autour qui paraissait frissonner et très sauter à chaque secousse comme si une importante perturbation souterraine avait choisi cet endroit de la surface de la terre pour se manifester mais Toto n'y prêtait pas attention sans doute parce qu'il avait déjà eu souvent l'occasion de l'entendre il traversa une première puis une deuxième cave et s'arrêta dans une troisième un peu plus basse que les autres et apparemment plus récente mais comme les deux premières avec des murs faits de pierres de calcaire scellés par or du ciment il se tint au milieu de la cave et écouta attentivement les bruits avaient atteint une telle intensité que la maison semblait se trouver au coeur même d'un bouleversement volcanique bien que rien ne permit de penser qu'elle allait s'effondrer mais les vibrations les secousses les grincements et les plaintes des chevrons dans les combles étaient la preuve de l'invraisemblable pression exercée sous la surface terrestre même le sol d'allée de la cave paraissait vivant sous mes pieds nus bientôt les bruits semblèrent reculer mais en réalité ils ne s'affaiblirent pas ils nous en donnèrent seulement l'illusion en raison de l'accoutumance de nos oreilles qui les oublièrent quelque peu pour devenir réceptives à un phénomène nouveau d'autres bruits qui provenaient eux aussi des entrailles terrestres portant en eux une méchanceté diabolique qui nous subjuga tout d'abord ils ne furent pas assez clairs pour nous permettre de déceler leur origine c'est seulement après les avoir écoutés pendant un certain temps que je compris que ces sifflements ou ces piaillements étaient provoqués par une créature vivante par un être pensant même si pour l'instant ces manifestations se résumaient à des borborygmes bizarres indistints et inintelligibles même quand ils devinrent plus clairement audibles entre temps tôtel avait posé sa torche électrique il s'était agenouillé et il se tenait maintenant à moitié allongé par terre l'oreille collée au sol sur son invitation j'en fis autant et je découvris que les sons souterrains s'apparentaient à des syllabes identifiables bien qu'incompréhensibles tout d'abord je n'entendis que des hululements incohérents et à première vue sans la moindre liaison que j'interprétais comme des lamentations que je pus transcrire plus tard sous la forme suivante mais j'allais apprendre bientôt que je me trompais sur le sens de l'un au moins de ces sons Stoulou lui était parfaitement audible en dépit du bruit assourdissant qu'il environnait mais le mot qui suivait me semblait quelque peu plus long que phtagne on aurait dit qu'une autre syllabe avait été ajoutée et cependant je n'aurais pu jurer qu'elle n'eût pas toujours existé car maintenant il était parfaitement clair Paul Tuttle sortit de sa poche un carnet et un crayon et écrivit ils disent stoulou na phtagne en jugé par l'acuité de son regard qui révélait son excitation cette expression avait un sens pour lui mais pour moi elle était incompréhensible si ce n'est que je croyais dessoler une certaine similitude avec une partie de la phrase soulignée dans le texte d'Eurlier et reproduite dans le magazine avec sa traduction approximative Stoulou actant en rêvant mon visage devait refléter mon incompréhension car mon hôte se rappela que ses connaissances philologiques étaient largement supérieures aux miennes il esquissa un sourire et murmura ça ne peut être qu'une construction négative malgré cette réflexion je ne compris pas tout de suite ce qu'il tentait de m'expliquer c'est à dire que les voix souterraines ne prononçaient pas ce que je pensais mais Stoulou n'attend plus en rêvant il n'était plus question de douter car ces phénomènes n'avaient aucune origine humaine on ne pouvait concevoir une autre solution que celle qui était proposée par l'invraisemblable mythologie dont Paul m'avait exposé les grandes lignes et maintenant comme si cette manifestation sonore ne suffisait pas il se dégageait une puanteur fétide mêlée à une forte et nauséabonde odeur de poisson qui suintait à travers la paroi poreuse des murs Paul Tuttle s'en rendit compte en même temps que moi et mon angoisse grandit en apercevant son visage reflétir une inquiétude dont je ne l'avais jamais vu faire preuve il resta un moment immobile puis se leva brusquement ramassa sa torche électrique et quitta la cave en me priant de le suivre c'est seulement quand nous fûmes arrivés au rez-de-chaussée qu'il reprit la parole ils sont plus près que je ne le croyais dit-il pensivement c'est à ce tour demandai-je avec nervosité mais il secoua négativement la tête non ce n'est pas possible ce passage souterrain ne conduit qu'à la mer et il est sans doute en grande partie empli d'eau par conséquent cela ne peut être qu'un être de l'eau un de ceux qui s'étaient réfugiés ici quand les torpilles ont détruit le récif du diable au large d'Insmos la maudite c'est à dire Stoulou ou un de ceux qui le servent comme les Migos le servent dans les étendues glacées et le peuple Chocho sur les hauts plateaux d'Asie comme il nous était impossible de nous endormir Paul Totten m'invita à m'asseoir dans la bibliothèque il me parla pendant des heures de sa voix un peu chantonnante il me raconta tout ce qu'il avait découvert en parcourant les vieux ouvrages qui avaient appartenu à son oncle jusqu'à l'aube il m'entretint du terrifiant plateau de Lengue de la chèvre noire des bois et des mille jeunes d'Azatot et de Nyarlathotep du grand messager qui traverse les espaces célestes sous l'apparence d'un être humain de l'horrible et diabolique signe jaune des légendaires tours hantées de la mystérieuse Carcosa du terrible Loïgor et du détestable Zard d'Itaka la chose neige de Chaugnar Faugn et de Nkanktun de l'inconnu Kadat et de Fungi de Yougot il monologa longtemps alors que le vacarme continuait sous la maison tandis que je restais assis à l'écouter en proie à une peur incontrôlable et pourtant cette frayeur se révéla injustifiée avec l'apparition de l'aurore les étoiles palirent et le tumulte s'apaisa rapidement s'éloignant vers l'est avant de s'éteindre dans l'océan soulagé je regagnais ma chambre et je m'habillais en hâte pour fuir cette maison un mois plus tard je me retrouvais sur le chemin de la propriété des totels répondant ainsi à une carte envoyée par Paul sur laquelle il avait inscrit ce simple mot venez même si Paul ne m'avait pas écrit je me serais senti obligé de retourner à la vieille demeure d'Elsbury Road en dépit de mon aversion pour les recherches troublantes de Paul et de cette peur maintenant permanente qui m'étreignait et que je ne pouvais chasser de mon esprit après mûre réflexion je m'étais décidé à tenter de convaincre Paul de renoncer à poursuivre plus avant ses recherches jusqu'au jour où je reçus sa carte ce matin là en effet en parcourant le transcript je tombais sur un petit article sur Arkham je n'y aurais sans doute pas prêté attention si son titre ne m'avait pas tiré l'oeil vandalisme au cimetière d'Arkham et juste en dessous le caveau des totels violés l'article qui suivait était bref et ne faisait que développer l'information résumée dans le titre tôt dans la matinée les vandales ont forcé et partiellement détruit le caveau des totels au cimetière d'Arkham un mur a été presque entièrement démoli et des cercueils ont été fracturés il semblerait que celui d'Amos totel ait disparu mais la confirmation de cette nouvelle ne nous est pas encore parvenue à l'heure où nous mettons sous presse la lecture de ce vague article à peine terminée je fus saisi d'une forte appréhension dont je n'aurais su dire sur quoi elle se fondait mais je pressentis immédiatement que l'acte de vandalisme perpétré contre le caveau des totels n'était pas un méfait ordinaire je ne pus m'empêcher de faire un rapprochement avec les événements mystérieux qui se déroulaient dans la vieille demeure je pris donc la décision de me rendre à Arkham puis chez Paul avant même l'arrivée de sa carte son bref message m'alarma plus encore si c'était possible et confirma ce que je craignais il existait bien un rapport sinistre entre l'acte de vandalisme commis au cimetière et les phénomènes étranges que nous avions entendus sous la maison d'Elesbury Road en même temps j'éprouvais une profonde réticence à quitter Boston obsédé par une peur incohercible qui m'étreignait à l'idée d'un danger invisible dont je ne connaissais pas à l'origine toutefois le devoir me poussait à partir et malgré mon angoisse je m'exécutais j'arrivais à Arkham en début d'après-midi et me rendis immédiatement au cimetière pour constater en tant qu'avoué l'étendue des dégâts la police avait établi un barrage mais je fus autorisé à examiner les lieux après avoir dévoilé mon identité le compte-rendu du journal ne révélait qu'une partie de la vérité le caveau des totels était en effet complètement détruit et les cercueils étaient exposés au soleil certains d'entre eux étaient défoncés et laissaient apparaître les eaux des squelettes le cercueil d'Amos totel avait effectivement disparu au cours de la nuit mais il avait été retrouvé à midi en plein champ à 2000 d'Arkham très loin de la route tellement loin qu'il semblait impossible qu'on lui portait sur une aussi longue distance le mystère de sa présence à cet endroit s'était encore approfondi depuis sa découverte car l'enquête avait permis de découvrir de profondes empreintes dans la terre séparées par de larges intervalles et dont certains atteignaient un diamètre impressionnant on aurait dit qu'une créature monstrueuse avait rôdé dans les environs mais je dois avouer que moi seul eut cette idée les empointes dans la terre restaient un mystère auquel aucun éclaircissement n'est pu être apporté malgré les suppositions les plus folles quant à leur origine cette carence était peut-être due au nouveau problème posé par la découverte du cercueil le cadavre d'Amos totel avait disparu et les recherches effectuées aux alentours s'étaient révélées vaines ce fut tout ce que j'appris des policiers qui surveillaient le cimetière avant de me diriger vers Ellsbury Road refusant de réfléchir à cette incroyable affaire avant de m'en être entretenu avec Paul totel cette fois-ci mon coup de sonnette ne reçut pas de réponse immédiate et je commençais à m'inquiéter et à craindre qu'il ne fût arrivé un accident au maître de maison quand je perçus un faible bruit juste derrière la porte parce qu'aussitôt j'entendis la voix étouffée de Paul qui est là c'est moi Adon répondis-je tandis qu'il me semblait entendre un profond soupir de soulagement la porte s'ouvrit et je n'étais même pas encore entré que je remarquais l'obscurité qui régnait dans le hall la fenêtre du fond était soigneusement calfeutrée et aucune lumière ne parvenait des autres pièces dont les portes étaient fermées j'étais impatient de poser la question qui me brûlait les lèvres et me tournait vers Paul il me fallut un petit moment pour m'accoutumer à cette obscurité inhabituelle et pour distinguer mon hôte je ressentis un choc à la vue du personnage qui se tenait devant moi Tattel avait beaucoup changé lui qui était grand et qui auparavant se tenait toujours très droit paraissait maintenant voûter comme un homme usé à l'apparence maladive accusant un âge qu'il n'avait pas encore ses premiers mots m'allarmèrent singulièrement vite Adon dit-il nous n'avons pas beaucoup de temps qu'est-ce qu'il y a que se passe-t-il Paul demandai-je il ne prêta pas attention à ma question il me conduisit directement à la bibliothèque faiblement éclairée par une seule ampoule électrique j'ai préparé un paquet des livres de mon oncle qui ont le plus de valeur le texte d'Orlier le livre d'Heibon les manuscrits narcotiques et quelques autres vous les porterez à la bibliothèque de l'université miskatonique aujourd'hui même sans faute et de vos propres mains ils peuvent désormais être considérés comme propriété de l'université et voici une enveloppe renfermant certaines instructions pour vous au cas où je ne pourrais pas vous joindre avant dix heures ce soir de vive voix ou par le téléphone que j'ai fait installer depuis votre dernière visite vous êtes descendu au Lewiston House je suppose et maintenant écoutez-moi bien si je n'ai pas pu vous joindre par téléphone ou par n'importe quel autre moyen avant dix heures ce soir vous devrez suivre sans la moindre hésitation les consignes contenues dans cette enveloppe je vous adjure de les appliquer le plus vite possible et que vous ne pourriez avoir quelque réticence à agir rapidement j'ai téléphoné au juge Wilton pour lui expliquer que je vous avais donné des instructions étranges et vitales que vous deviez exécuter à la lettre que s'est-il passé Paul ? demandai-je pendant un moment il fut sur le poids de me parler à coeur ouvert mais il se reprit secoua la tête et poursuivit pour l'instant je ne sais pas du tout mais je peux tout de même vous révéler quelque chose nous avons mon oncle et moi commis une énorme erreur tous les deux et je crains qu'il ne soit trop tard pour la corriger vous êtes au courant de la disparition du cadavre de l'oncle Amos j'acquiesçais il a été retrouvé je fus étonné car j'arrivais en droite ligne d'Arkham et aucune information en ce sens n'avait été communiquée impossible m'exclamai-je les recherches se poursuivent encore oh peu importe lança-t-il curieusement il n'est plus là-bas il est ici au fond du jardin et il a été abandonné quand il est devenu inutile à cette seconde il leva brusquement la tête alors que nous entendions des grattements et des grincements qui provenaient des profondeurs du sol et au bout d'un moment il se serre et Paul se retourna vers moi refuge murmura-t-il en émettant un petit rire mal à l'aise le tunnel a été construit par mon oncle Amos j'en suis certain mais ce n'est pas ce refuge que désire Astour bien qu'il serve déjà au sujet de son demi-frère le grand Stoulon il était presque impossible de savoir si le soleil brillait encore à l'extérieur car l'obscurité qui régnait dans la bibliothèque et l'atmosphère d'angoisse qui imprégnait la pièce se combinait pour créer une sensation d'irréalité à mille lieux du monde que je venais de quitter ce monde qui restait normal et rassurant malgré le cauchemar du caveau violet Paul Tuttle était en proie à une attente fébrile combinée à une nervosité qui faisait trembler ses doigts ses yeux qui brillaient d'une lueur étrange paraissaient plus proéminents qu'auparavant tandis que ses lèvres s'étaient étirés et amincis et que sa barbe avait atteint une longueur que je n'aurais jamais cru possible il tendit encore l'oreille quelques instants avant de se retourner vers moi je suis obligé de rester ici pour le moment je n'ai pas entièrement miné la maison et je dois le faire reprit-il bizarrement et il poursuivit sans me laisser le temps de lui poser les questions qui me tenaient tant à coeur j'ai découvert que cette demeure repose sur une curieuse fondation naturelle sous la cave existe non seulement le tunnel mais une grande quantité de cavernes de toutes sortes et de toutes dimensions je pense que ces cavernes sont en grande partie pleines d'eau et sans doute inhabitées ajouta-t-il après un temps de sombre réflexion mais ce détail bien entendu n'a pour l'instant qu'une importance secondaire je n'ai aucune peur de ce qui se trouve en dessous mais plutôt de ce qui arrivera si je n'agis pas rapidement à nouveau il marqua un temps d'arrêt pour tendre l'oreille et à nouveau aussi des bruits vagues et étouffés nous parvinrent j'écoutais attentivement et j'entendis une espèce de tâtonnement comme si une créature mystérieuse se trouvait devant une porte et s'efforçait d'en découvrir ou d'en comprendre l'usage je crus tout d'abord que le bruit provenait d'un endroit situé à l'intérieur de la maison et je pensais instinctivement au grenier il semblait en effet s'être produit au-dessus de ma tête mais presque aussitôt je devinais que le son ne pouvait venir d'aucune pièce de la maison non plus que d'un point précis à l'extérieur quelle que fut sa position il venait de plus loin de l'espace indéfini qui s'étendait au-delà des murs de la maison un bruit vague obsédant impossible à rapprocher de quelque chose de précis un bruit qui paraissait le signe à une évasion terrestre je jetais un coup d'œil à Paul dont l'attitude confirma mon impression il écoutait manifestement un son qui venait de l'extérieur il tenait la tête légèrement relevée tandis que son regard perdu dans le vague traversait les murs et que son visage reflétait une curieuse impression d'extase dont la peur n'était pas exclue ni malheureusement une étrange résignation c'est une manifestation d'astour chuchota-t-il quand les iades seront levées et que Aldébaran brillera dans le ciel ce soir il viendra l'autre sera là aussi avec son peuple de l'eau de la race primitive pourvue de branchies tout à coup il se mit à rire d'un rire brusque silencieux une lueur de folie dans le regard et il poursuivit Stoulou et Astour s'affronteront ici pour la possession du refuge tandis que le grand orion traversera l'horizon avec Bethelgeuse où sont les dieux anciens qui seuls peuvent faire obstacle au projet diabolique de ces créatures infernales mon étonnement à ces mots dut se lire sur mon visage et aussi faire comprendre à Paul dans quelle angoisse son attitude me plongeait car son expression changea brusquement son regard s'adoucit ses mains s'ouvrirent et se fermèrent nerveusement et sa voix redevint plus naturelle toute cette histoire vous fatigue peut-être à Donne reprit-il je ne vous en dirai pas plus car le temps le temps me manque le soir rapproche et par conséquent la nuit ne va plus tarder je vous supplie de ne pas vous interroger sur le bien fondé des instructions que je vous ai remises dans cette petite note je vous adjure de les exécuter à la lettre s'il arrive ce que je crains même ceci pourrait se révéler inutile dans le cas contraire je vous préviendrai à temps sur ces mots il prit la pile de livres la plaça sur mes bras et me reconduisit à la porte je le suivis je l'avoue sans protester j'étais déconcerté et quelque peu désarmé par son étrange attitude et l'inquiétante ambiance d'horreur poignante qui imprégnait la vieille maison menacée sur le seuil il s'arrêta un instant et me serra gentiment le bras au revoir à Donne dit-il avec une chaleur qui me toucha je me retrouvais dehors dans l'éclat du soleil couchant si brillant que je dus fermer les yeux le temps de me réaccoutumer à cette luminosité contrastant avec l'obscurité qui régnait dans la maison pendant que le joyeux gazouillis d'un rouge gorge résonnait joliment à mes oreilles comme pour effacer l'atmosphère de frayeur que je laissais derrière moi j'atteins maintenant la partie de mon récit que je livre à contre-coeur non seulement en raison de la vraisemblance des lignes qui vont suivre mais aussi parce qu'elles ne peuvent donner qu'une vague et approximative idée des événements elles sont pleines de suppositions autant que de témoignages horrifiants et diaboliques sur l'existence d'êtres primitifs tapis aux frontières de la vie humaine ou plus inquiétantes encore sur celles de certains d'entre eux en particulier qui survivent et se cachent dans des séjours secrets enfouis au coeur de cavernes je ne saurais dire ce que Tuttle avait appris dans les textes diaboliques qu'il m'avait chargé de confier à la bibliothèque de l'université il était évident qu'il avait deviné certaines vérités dont il avait compris le sens trop tard quant au reste il avait patiemment assemblé ses découvertes bien qu'il soit permis de se demander s'il avait entrevu l'ampleur de la tâche qu'il avait entreprise inconsciemment en décidant de savoir pourquoi son oncle avait imposé par testament de faire démolir sa demeure et détruire ses livres peu après mon retour par les vieilles rues d'Arkham les événements se succédèrent avec une extraordinaire rapidité je passais tout d'abord à la bibliothèque et remis au docteur Lanfer la pile de livres que j'avais apporté puis je me rendis immédiatement à la propriété du juge Wilton où j'eus assez de chance pour le trouver il venait juste de passer à table et me pria de me joindre à lui ce que j'acceptais bien que je n'eusse guère d'appétit et que l'idée même de manger me fut difficilement supportable en chemin les doutes et les craintes qui me troublaient ne m'avaient laissé aucun répit Wilton remarqua immédiatement que je me trouvais dans un état de fébrilité anormal bizarre cette histoire du caveau des Tattles n'est-ce pas lança-t-il avilement se doutant de la raison de ma présence à Arkham oui mais tout de même moins étrange que la découverte du cadavre d'Amos Tattles au fond du mont de son jardin répondis-je avec animation c'est exact dit-il sans montrer d'intérêt particulier son calme m'incita à plus de mesure et me permit de retrouver un peu de sang-froid je suppose que vous en venez et que vous savez de quoi vous parlez j'acquiesçais et lui racontais aussi clairement et brièvement que possible l'histoire qui m'avait conduit chez lui nommait tant que quelques détails d'importance négligeable mais je ne parvins pas à dissiper ses doutes bien qu'il fût trop bien élevé pour me le faire sentir après la fin de mon récit il resta assis en silence jetant de temps en temps un coup d'oeil à l'horloge qui marquait déjà plus de sept heures il interrompit sa rêverie pour me suggérer de téléphoner à l'hôtel le Wiston afin de faire transférer chez lui tout appel qui me serait destiné je suis vis immédiatement son conseil quelque peu soulagé de le voir envisager le problème avec suffisamment de sérieux pour y consacrer sa soirée je pense à cette fantastique mythologie reprit-il dès mon retour dans la pièce elle peut être considérée comme l'oeuvre d'un esprit malade l'arabe Abdul Al-Hazred je précise prudemment elle peut mais à la suite de ce qui est arrivé à Innsmouth je préfère ne pas trop m'avancer cependant nous ne sommes pas actuellement devant un tribunal le problème immédiat concerne Paul Total lui-même je vous propose d'examiner les instructions qu'il vous demande de suivre je sortis aussitôt l'enveloppe et l'ouvris elle ne contenait qu'une simple feuille de papier portant ses sinistres et mystérieuses lignes j'ai miné toute la maison rendez-vous immédiatement à la porte ouest du jardin j'ai caché le détonateur dans le bosque situé à droite de l'allée quand vous arrivez d'Arkhan mon oncle Amos avait raison il aurait fallu respecter son testament quand il était encore temps si vous n'obéissez pas Adon je vous jure devant Dieu que vous livrerez le pays au plus effroyable fléau qu'aucun homme n'ait jamais connu et ne connaîtra plus jamais si tant est qu'il y ait des survivants mon esprit avait dû à cet instant entrevoir une infime partie du cataclysme qui menaçait car lorsque le juge Wilton se redressa pour me demander en me fixant avec un intérêt mêlé d'un certain doute qu'allez-vous faire je répondis sans la moindre hésitation exécuter ses instructions à la lettre il m'observa quelques instants sans ajouter de commentaire puisqu'il capitula devant ma résolution et s'installa plus confortablement nous allons attendre dix heures dans ce cas dit-il gravement l'acte final de l'incroyable horreur qui se déroula dans la propriété des totals commença juste avant dix heures il se présenta tout d'abord de façon si anodine et prosaïque que lorsque la terrible vérité se révéla à nous nous en ressentîmes le choc avec deux fois plus de violence en effet il était dix heures moins cinq quand le téléphone sonna le juge Wilton décrocha aussitôt et du fauteuil que j'ai coupé je pus entendre la voix horrifiée de Paul hurlant dans mon nom je pris l'appareil des mains du juge allô ici Adon dis-je avec une assurance que j'étais loin de posséder qu'est-ce qu'il y a à Paul agissez tout de suite cria-t-il oh mon dieu Adon sur le champ avant qu'il ne soit trop tard mon dieu le refuge le refuge le refuge vous connaissez l'endroit porte ouest oh mon dieu faites vite c'est alors que se produisit un phénomène que je ne pourrai jamais oublier une soudaine et terrible dégénérescence de la voix de Paul comme si elle s'était amenuisée et altérée jusqu'à devenir une espèce de vocifération abyssale les sons qui me parvenaient par ce téléphone se rapprochaient de plus en plus des cris d'un animal d'une espèce de langage primitif inhumain informe à peine articulé au milieu duquel je pouvais cependant saisir quelques mots qui revenaient sans cesse à intervalles irréguliers le cœur serri d'effroi et d'horreur j'essayais désespérément de comprendre le triomphant baragouin i a stúr i a stúr svajok völktum 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 soudain tout s'éteignit je me tournais vers le juge wilton mais mon esprit était tellement obnubilé de terreur que j'étais incapable de voir mon hôte comme j'étais incapable de discerner la conduite à tenir puis dans un éclair avec un effet de cataclysme je devinais que Paul Tuttle avait découvert trop tard la vérité une vérité qui l'écrasait je laissais tomber le téléphone et me précipitait dans la rue sans manteau et sans chapeau tandis que mon hôte saisissait à nouveau l'appareil téléphonique pour appeler frénétiquement la police avec une vitesse extraordinaire je courus au long des rues hantées d'Arkham que la nuit d'octobre semblait peuplée de fantômes j'atteignis Ellsbury Road puis le chemin où s'ouvrait la grille du jardin je m'arrêtais à bout de souffle et pendant un court instant alors que la sirène des voitures de police retentissait derrière moi je regardais la maison des Tattles se profilait au-delà du verger sur le ciel sombre comme une silhouette magnifique mais curieusement bordée de rouge silhouette magnifique mais cruelle et démoniaque sans hésiter j'actionnais le détonateur avec un fracas terrifiant la vieille demeure vola en éclats laissant la place à un brasier dont les flammes dansaient dans la nuit pendant quelques instants je restais ainsi immobile conscient soudain de l'arrivée de la police par la route située au sud de la maison puis j'avançais pour rejoindre les nouveaux venus et vis que l'explosion avait mis à ciel ouvert ce que Paul avait deviné un enchevêtrement de cavernes souterraines situées sous la maison la terre elle-même semblait s'engloutir dans un gouffre béant et les flammes qui s'étaient élevées chouintaient et s'évanouissaient en fumée au contact de l'eau jaillissant des profondeurs c'est à cet instant que se produisit le second événement une dernière manifestation surnaturelle qui effaça ce que je voyais dans le brasier mêlé à l'eau noirâtre une grosse masse protoplasmique s'éleva au centre du lac délimitant l'ex-emplacement de la maison des totels et cette créature surgit en hurlant et se précipita vers nous à travers la pelouse avant de s'arrêter soudain pour faire face à une nouvelle apparition identique elles se livrèrent une lutte titanesque pour la suprématie lutte brusquement interrompue par une éblouissante explosion de lumière qui semblait émaner d'un point à l'est du ciel comme un éclair d'une invraisemblable puissance une gigantesque décharge d'énergie électrique en forme de lumière qui pendant un instant éclaira toute la scène tandis que deux espèces de tentacules de feu jaillissaient de l'aveuglante colonne principale l'un saisit la masse qui se trouvait dans l'eau la leva très haut et la projeta au loin dans l'océan tandis que l'autre arrachait à la pelouse la deuxième créature et la propulsait tel un éclair noir dans les cieux où elle disparut au milieu des étoiles éternelles ensuite régna un silence profond absolu cosmique là où s'était produite cette lumière fantastique ne restait plus que l'obscurité et les silhouettes des arbres qui se dressaient contre le ciel à l'est bas sur l'horizon luisait l'œil clignotant de Bethelgeuse alors qu'Orion s'élevait dans cette nuit d'automne pendant un moment je n'aurais pas su dire ce qui était le plus difficile à supporter le fracas qui venait de troubler la nuit l'instant d'avant ou le silence absolu de la seconde présente les cris horrifiés des policiers me rappelèrent à la réalité je compris rapidement qu'ils n'avaient pas pu deviner le secret le plus horrible de cette terrible histoire un secret capable de rendre fou et qui dans les heures sombres de ma vie bouleverse mon esprit jusque dans son fondement le plus intime ils avaient bien sûr entendu comme moi ce sifflement bref et faible ces lamentations inarticulées venant des profondeurs incommensurables de l'espace cosmique ces gémissements portés par le vent et ces syllabes qui flottaient dans les remous de l'air et ils avaient certainement vu aussi cette créature qui s'était dirigée vers nous en surgissant des ruines fumantes cette caricature informe d'un être humain dont les yeux disparaissaient sous une épaisse couche d'écailles cette chose qui agitait vers nous des bras flasques comme les tentacules d'une pieuvre et qui piaillait en émettant des sons inarticulés articulés avec la voix de Paul Tuttall mais il ne pouvait pas connaître le secret que moi seul avais découvert le secret qu'Amos Tuttall devait avoir soupçonné pendant les dernières heures de sa vie et que Paul avait sans doute deviné à son tour malheureusement trop tard le refuge recherché par Astour l'innominé le refuge promis à celui qui ne doit pas être nommé n'était pas le tunnel ni la maison mais le corps et l'âme d'Amos Tuttall lui-même ou en cas d'impossibilité la chair vivante et l'âme immortelle de celui qui occupait la maison maudite d'Elesbury Road